La radio ZIGFM vous présente au Carrefour de la Paix. C'est tous les dimanches à 22h sur la 100.8. Casamance, terre immense, pleine de semences. Très chère population de la Casamance, je suis heureux d'être de nouveau parmi vous pour vous délivrer un message d'espoir et de paix. Carrefour de la Paix, c'est aussi grâce au soutien de la fondation AGWS. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre au Carrefour de la Paix. Bienvenue sur ZIGFM et ZIGTV. Nous sommes le dimanche et comme tous les dimanches, vous avez rendez-vous avec votre émission grâce au soutien de la fondation américaine AGWS. Merci à tous ceux qui nous prêteront attention pour cette émission. Qui reçoit ? M. Daniel Diata. M. Daniel Diata est ancien membre du Maki, puisqu'il a été combattant dans le Maki. Il fait partie des cinq premiers combattants qui sont sortis du Maki pour rejoindre la ville et pour suivre les efforts dans le cadre du processus de paix en Casamance. Il est donc membre du MFDC, le mouvement des forces démocratiques, de Casamance, également ancien membre du groupe de contact. Nous reviendrons sur cette structure avec nos rôles joués dans le processus de réunification afin d'obtenir l'unité du MFDC. Mais il a été également l'itna du Jean-François-Marie Diaghi, ancien secrétaire général du même mouvement, le MFDC. Aujourd'hui et depuis, il s'engage dans le processus de paix en Casamance. Donc, c'est un plaisir de le retrouver également, saluer M. Ibrahim Abbasen, le doyen qui a toujours été là également, aux côtés des jeunes combattants du MFDC. M. Daniel Diaghi, bonsoir. Merci donc de nous accueillir chez vous. Nous vous avons donc invité dans cette émission à nous rejoindre au Carrefour de la paix parce que vous avez été armes à la main dans le maquis, vous avez été combattant, parce qu'on l'a dit, vous avez été membre du groupe de contact que vous avez créé avec d'autres combattants du MFDC, parce que vous avez été aux côtés de Jean-François-Marie Diaghi et parce qu'également, tous les jours, vous vous battez pour que la Casamance retrouve le sourire, mais que surtout le MFDC, que l'on dit divisé, vous nous direz si c'est vrai ou pas, retrouve l'unité en passant par la réconciliation. Alors, dites-nous, avec cette pandémie de coronavirus, puisque c'est l'actualité, comment vous vous sentez ? Merci M. Kassama. Aujourd'hui, en face de ZIGFM, je me sens très honnête, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, je suis en train de courir derrière le sud-etat, surtout quand j'ai entendu ZIGFM, quand j'ai entendu l'annonce de cette maladie. Lorsque la maladie est arrivée à notre sein, tout le monde a paniqué. Et que donc, les femmes qui ont l'habitude de défendre ces gens de situation, elles n'ont pas osé, situé avec l'annonce du président de la République. Les femmes n'ont pas osé, c'est le fait. Et dans ce cadre, j'avais tenté moi personnellement de démarcher comme d'habitude. J'ai toujours dit que je ne suis plus présentable ici en Casamance, parce que l'ensemble de tous les Casamancés me connaissent. Et ils connaissent quel est mon attache par rapport à la Casamance. Et que donc, je me suis dit, faut-il croiser les bras ? Je me suis dit non. Faut-il attendre l'autorité comme il a s'y pensé ? J'ai dit non. J'ai fait mes démarches en allant vers l'EFA. Il y a compris le gouverneur de Zighi Enchor. Parce que je me dis que quand j'irai vers le gouvernement, c'est sur l'information privée à le président comme quoi le contexte de Zighi Enchor est différemment du contexte du Nord. Ici, en Casamance, les gens ont l'habitude de se battre d'une autre forme, surtout quand il s'agit de ces gens de maladie. Donc, même les docteurs avaient du mal de l'identifier. Je me suis dit que qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut la passer par la tradition. Quand je parle de tradition, les sociétés ont leur manière de traiter. Les diolas, la race diola a les manières de traiter. Je ne peux pas citer toutes les races du Sénégal. Chaque race n'a qu'à prendre ses responsabilités par rapport à cette maladie. Pas seulement, comme l'a décrété le président de la République, d'être propre. mais on a nos traditions. Il y a certaines maladies qui se sont apparues plus que ces gens de maladie. Grâce à moi, moi, personnellement, je me suis dit que ce n'était pas une maladie africaine. C'est une maladie européenne. Et je m'explique pourquoi je le dis. c'est parce que si c'était une maladie africaine contre-tonnant de notre comportement, ça allait finir les africains. Parce qu'on n'est pas comme les toubabs. C'est ceux des toubabs qui sont individuels. Mais nous, on est collectif. On ne peut pas vivre sain comme le font les toubabs. Mais quand on constate, ça ravage plus que les toubabs que nous. Et que donc, pour être bref dans ça, parce qu'aujourd'hui, ce qui concerne aujourd'hui, Gassama, vous êtes venus à jour. Certainement, c'est ça qui a fait que je n'ai pas pu mettre la main sur vous. Donc, je vous ai compris. C'est le moment de parler du MFDC. Avant le MFDC, pour en finir avec ce contexte de coronavirus, vous avez parlé de femmes. On s'est d'habitude dans le cas de masse quand ça chauffe, ce sont les femmes qui sont sur le terrain. Mais on n'a empêché à personne de prendre des initiatives. Pourquoi ces femmes ne sont pas engagées ? En réalité, je ne vais pas trop condamner l'administration. Donc, je nommerai le gouverneur de Zignachor. Mais je vais condamner en réalité les femmes. Lorsque je suis allé vers eux, je les ai dégâti à lieu de faire un protocole. quand même mon autorité me permet de pouvoir le jouer au sein de l'État. Vous parlez de quelles femmes ? Les femmes dirigées par Aïa parce que la plupart des voies sacrées. Quand ces femmes-là doivent sortir, elles se sont organisées. L'organisation dont ces femmes se sont organisées, c'est Aïa qui a l'habitude de faire le protocole des femmes pour qu'elles puissent sortir. C'est tel que je me suis adressé quand je parle des femmes. et quelques-unes de ces entourages, c'est ces gens-là que je me suis adressé, leur posant la question à savoir est-ce que vous n'avez pas confronté les difficultés de pouvoir rencontrer l'autorité en tant qu'hôtel parce que l'heure est grave. Pour être très honnête, la dame m'a dit que le gouverneur a refusé les rassemblements mais quand il s'agit de rassemblements de pouvoir solutionner cette situation, ils l'autorisent. Mais après ça, il faut que chacun rentre chez lui. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai appelé le gouverneur en question pour lui faire comprendre que je suis attesté vers les femmes parce que cette situation-là, seules ces gens de situation vont pouvoir la régler. Les femmes ont l'habitude de marcher la nuit. Et ce qu'elles ont l'habitude de faire, elles ne le font pas devant les hommes. Et que donc, il faut que les permettent de pouvoir jouer leur rôle parce qu'on est dans une situation d'impasse. Le gouverneur m'a dit qu'on pourrait être très honnête. Je connais le contexte de la casemence et que je n'ai jamais refusé aux femmes de faire ce qu'elles ont l'habitude. de jouer pour la bonne cause du Sénégal. Parce que si les femmes arrivaient aujourd'hui à solutionner cette situation, ça sera le plaisir de tout le monde. Il m'a dit en commençant par lui en tant que gouverneur. Si aujourd'hui, on dit que Zigan Chor ne sent pas ce corona, c'est lui qui sera honoré. Parce qu'il en a joué, on ne dira pas les femmes. On dira que c'est le gouverneur qui en a joué un jeu qui a permis aujourd'hui le corona n'a pas l'accès à Zigan Chor. Mais les femmes n'ont pas joué le rôle aujourd'hui avec les gens que je condamne. C'est mes mamas, mes grandes soeurs et mes petites soeurs qui n'ont pas osé. grâce à ce que je déploie par rapport aux femmes. Quand il s'agit de politique, les femmes courent derrière les militants. Elles passent la nuit dehors. Pourquoi pas cette situation ? J'ai dit aux gens de s'enfermer dans une chambre mais le corona va nous trouver. Parce qu'en guerre, si l'ennemi t'attaque, tu entres dans une maison mais il tire la maison. Quand il va tirer la maison, il n'a pas besoin de viser quiconque. il casse la maison et il gagne son combat. Je dis qu'il nous faut résister. Il nous faut résister. Grâce à moi, ici en Casamance, on a des racines, on a des armes. Moi, personnellement, personnellement, moi, je ne m'en doute pas de cette maladie. Il y a d'autres qui ont posé la question. Et tes camarades qui sont dans le maquis, comment ils se débrouillent ? Je les ai dit s'ils veulent, ils se font attaquer par le corona. Parce que j'en connais quelque chose. Le maquis, si quelqu'un se dit qu'il est attaqué par le corona, il l'a voulu. Est-ce qu'ils sont en train de reprendre ? Eh bien sûr. Lorsqu'ils ont entendu l'annonce, ils ont pris les mesures nécessaires. Ce n'est même pas la propriété dont les gens sont tentés de faire. Mais c'est des racines. Ils ont l'habitude de vivre comme ils ont l'habitude de vivre. Et donc, dans ce cadre, moi, je n'ai pas de souci par rapport à cela. parce que je vous dis que s'ils se font attaquer par le corona, c'est parce qu'ils le moulent. On va justement parler du MFDC. Vous êtes membre du MFDC puisqu'on l'a dit en vous présentant. Vous faites partie de ceux-là qui ont regagné la forêt, le maquis, plus tard, armes à la main. Et puis, vous êtes parmi ceux-là, les cinq premiers combattants qui sont sortis pour rejoindre la ville aux côtés de la ville démocratique et de Sidi Vadhi à l'époque. Et également, vous avez connu aux côtés de certains de vos frères d'armes pour créer et mettre sur pied le groupe de contact qui avait pour objectif justement de déclencher le processus de réconciliation, de réunification et d'unité du MFDC. Mais vous n'avez pas trop duré dans cette structure à la grande surprise. Pourquoi ? Merci, Yves-Bassatman. Avant même d'arriver à ce stade, aujourd'hui, je dirais que comme vous l'avez si bien dit, je fais partie des anciens au niveau de ce bien-chaud. Et dans le maquis, le viola qui est à mes côtés, c'est ceinture qui nous a élevés dans le maquis. Parce que quoi qu'on dise, je suis historique. J'aimerais au moins que les gens, vous m'avez donné aujourd'hui l'occasion que les gens puissent me connaître. Je suis historique dans le maquis lorsque je me suis incorporé dans le maquis. Historique, dans quel cadre, j'étais le plus jeune. Donc, j'ai été partagé avec les Salisadio, les Yousouf Diassois, les Kemungé, c'est mes classes. Et que quand même, j'étais le plus jeune. Et comme vous me voyez, je suis petit de taille, j'étais le plus foutu. Mais quand même, j'allais régister à toutes les circonstances. la preuve, c'est que ces gens-là n'ont pas progressé avant moi. Lorsqu'ils ont suivi les responsabilités, ils l'ont fait en même temps que moi. En réalité, de la manière dont les cinq personnes qui sont venues à Zidénchor, c'est l'occasion de les citer, que Dieu perd à son âme aux autres, parce que c'est comme ça, c'est le combat. Maurice Diata qui dirigeait la délégation, secondé par Louis Tendin, considéré comme reporter par Ablaï Djéjou, et moi-même qui vous parle qui faisait la jonction et Eric Diata, on est un homme de cinq. Maurice Adjokan Diata est de Bukitibu, Ablaï Djéjou est de Mangangulek, Louis Tendin est de Séléki, Eric Diata est de Kahem, et moi qui vous parle je suis de Bukitibu. Lorsque je suis venu à Zidénchor, Gassama, ce n'était pas facile, ce n'était pas recommandé à tout un chacun de pouvoir y laisser. Du coup, on a eu rupture avec nos camarades qu'on a laissés dans le maquis et pourtant la délégation. C'est les responsables qui se sont assis jusqu'à décider comme quoi, comme d'habitude, il nous faut envoyer des émissaires qui vont essayer de dialoguer avec l'autorité et nos cadres casamancés. Mais à un certain moment, comme vous le connaissez, vous nous connaissez en tant que mouvement, il y a eu des malententes avec les gens qu'on a laissés dans le maquis contre nous, malgré qu'on subissait des pressions ici au niveau de l'État. Parce qu'on a été toujours considérés comme des anciens combattants. Gassama, pour vous dire, en un certain moment, on avait coupé le contact avec ces gens-là. peut-être, heureusement, ou malheureux pour Daniel, j'étais le seul pouvoir traverser la frontière parmi les cinq personnes. J'étais le seul. Moi, je n'ai jamais coupé avec ces gens-là, malgré que j'ai été menacé. j'avais toujours départagé avec ces gens-là, malgré que c'était compliqué. C'était des poursuites, mais je me suis dit qu'il faut les laisser. Je me suis dit qu'être dans le maquis, c'est rester dans une chambre fermée. Et que les gens qui sont dans le maquis ont un manquement de renseignements par rapport à l'évolution de la situation. Faut-il les laisser ? Je me suis dit que si tu le fais, c'est méchant. Va, on te tue. Je ne partais pas pour les détruire, mais je partais pour les soutenir. Gassama, pour vous dire, avant même qu'on arrive, ces assis, pour vous dire, voilà la personne qui faisait la jonction pour qu'on arrive à cette accalmie. Et les gens ne me diront pas le contraire. Malgré Sidi Badi ne vit plus, l'Abbé Jamakoum ne vit plus. Avant même Sidi Badi, Azigen Chor, ça trouvait que nous, on était des gens. et on en a travaillé pour l'installation de Sidi Badi, y compris ce sac dont vous êtes en train de me dire, groupe de contact. Je reviendrai. On en a continué à travailler. Lorsque Sidi est venu en réalité à Zidi Badi, je ne vous dirai pas les aspects du maquis. Le maquis, je leur dirai ce qu'ils vont faire pour que nous puissions avancer. mais les détails du maquis, vous me permettez, on reviendra un autre jour. Ce n'est pas parce que ça m'échappe. Aujourd'hui, j'ai la barbe blanche, ce qui veut dire que je dois connaître quelque chose parce que je vous dis que j'étais le plus jeune. Je dois en garder quelque chose dans ma tête. on vient ici, on en a travaillé dans le cadre à ce que nos camarades viennent nous renforcer pour qu'ils puissent comprendre en réalité ce qu'ils disaient. Ces gens qui sont à Zidi Badi, ce qu'on a envoyé à Zidi Badi, ce sont corrompus. Ce n'est pas le cas. Je vous dis qu'en réalité, les gens qui étaient venus, je les cite aussi, il y a Bouddhata, il y a Assoumbil dont vous connaissez, Michel Assoumbil, Jéjou, il y a Jean-Marie Tendin, il y a le secrétaire de Léopold, c'est comment encore ? Matan, Damas, il y a Damas qui étaient venus en réalité pour nous faire chassalons. Moi, personnellement, on s'est croisés en cette nuit, ils avaient les âmes, mais ils nous cherchaient. Peut-être la chance que j'ai eue, c'est parce qu'ils n'ont pas vu. Peut-être Adyokan qui dirigeait le convoi. Je ne le dis pas pour énerver les gens, c'est pour que les gens puissent faire revoir la situation pour qu'ils sachent que le temps nous dépasse. Je me suis croisé avec eux, c'est après que quelqu'un m'a dit que mais toi, où est-ce que tu vas ? Parce que j'habitais toujours à Lindjad. Je lui ai dit que je rentrais chez moi. Il m'a dit qu'il y a un groupe qui est à Lindjad. Ils ont venu pour vous. Pendant qu'ils se concertaient, j'étais à côté. Donc, je ne citerai pas ce nom. Je lui ai dit un mot, il me dit oui. Je lui ai dit après, il m'a dit si je te dis que les combattants deviennent me blesser. Vous le sentez bel et bien que vous êtes monacés. Je lui ai dit bel et bien. Mais je dirais que c'est mes camarades qui sont monacés. C'est parce que moi c'est facile quand il s'agit de me tuer. Il m'attend là-bas. Même s'il m'appelle, je vais les répondre. Et il profite de l'occasion de me tuer. Parce que je sais ce que je fais. Peut-être quelqu'un d'entre nous a fait quelque chose d'individuel et les gens ont pensé cela. Je dis non. Pour moi, non. Je pense que je n'en fais pas partie. D'abord, mon esprit ne me dit pas que ces gens soient venus pour me tuer. Parce que tous les gens cités, j'ai beaucoup départagé avec eux. Quiconque vous interrogez, il vous dira que oui, beaucoup départagé avec Daniel. Parce que pendant que je me suis incorporé dans le maquis, je me suis dit que d'aller me battre, défendre la casamance. C'est ça qui m'a amené. Ce n'était pas un individu qui m'a amené dans le maquis. Du coup, quelqu'un a vu ces gens-là. Il les a conseillés. Il les a dit que vous vous trompez très fort. Mais ce dernier, je ne connais pas. C'est ça qui a été l'objet de Jean-Marie Tendin à Sombir de regagner les liens-chor. Et Abdou a refusé. L'autre aussi a refusé. Comment encore ? Damas. Abdou. Jean-Marie Tendin que vous connaissez très bien de Bafika. A Sombir, Djéjou, Démail. On trouvait que c'était des erreurs. Ils se sont dit qu'on va s'approcher de ces gens-là. Voilà l'heure est venue. Vous le comprenez, A Sombir, lorsqu'il est venu, c'est lui qu'on a confié. C'est lui qu'on a confié. C'est lui qu'on a confié. Il était comme son aile de camp. Jean-Marie aussi est resté. Et Jean-Marie faisait partie du comité de pilotage. Avant le comité de contact dont vous parlez, il y avait un comité de pilotage. co-dirigé Betran-Diamakou. Et ce comité de contact avait tenté de faire des travaux. C'est vrai, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas réussi. Mais le travail n'a pas été ample. Je viendrai dans mes discours tout en chacun comprendre pourquoi je dirais que le travail n'était pas ample. Du coup, le comité n'a pas pu continuer parce qu'il y avait des trahisons à leur sein. Mais en réalité, il y avait ce comité. Mais c'est toujours Daniel qui travaillait pour ce comité. C'est Daniel qui faisait la liaison. Le maquis Zidia Chant. Et là, je profiterai de l'occasion de Gassama parce que c'est tard à ce soir que je rencontre mon ami Salif Sadio de le remercier. une délication a été pour me tuer dont Salif Sadio n'était pas d'accord et il en a envoyé quelqu'un auprès de moi pour me dire que de cesser de traverser la frontière. Donc, je ne cesserai pas de le remercier et vous pourriez constater les gens en cet moment ont eu peur de prononcer le nom de Salif mais d'ailleurs dans son discours j'ai toujours prononcé le nom de Salif parce qu'avant tout j'ai départagé avec lui avant tout c'est ma classe avant tout je le considère aujourd'hui comme un de mes frères malgré qu'aujourd'hui on a un problème de distance personne ne peut m'effacer de lui parce que je dirais qu'un combattant quelqu'un qui a utilisé les armes je dirais quelque part c'est peut-être grâce à Salif dont on ne m'a pas tué parce qu'on a voulu tirer sur peut-être moi Salif a battu ce dernier et qu'on le passage je le dis merci je connais les armes donc ce comité n'a pas pu y aller on a formé le comité de contact le groupe de contact c'est à travers de YUNCA dont vous connaissez l'américain dont vous connaissez qui était dans l'île logique de nous accompagner parce qu'il nous faisait des séminaires qui nous ont permis parmi qui nous ont qui nous ont permis beaucoup de gens parmi nous d'être de ce qu'on est aujourd'hui on était très agressif parce que c'est ça qu'on nous a appris grâce à moi il m'a fallu 10 ans pour que je puisse faire une bonne communication 10 ans et même là où je suis quelquefois je sens des lacunes par rapport à ce qu'on m'a appris en premier position dont j'ai toujours dit les gens ont dit que réglons les gens qui sont dans le maquis avec tout le respect que je les dois on ne peut pas avoir une solution aujourd'hui à travers des gens qui sont toujours dans le maquis même les salifs qui sont aujourd'hui des anciens parce qu'aujourd'hui quand on parle des anciens c'est nous les anciens aujourd'hui on ne peut pas régler un problème avec eux parce qu'on a un esprit militaire s'il y a quelqu'un dans le maquis qui savent régler les problèmes ce qui veut dire qu'il est un mauvais militaire et qu'il ne pourra pas régler un problème dans son sein est-ce que c'est pour cela que vous avez mis sur pied le groupe de contact en réalité s'il y avait le groupe de contact en réalité c'était ça c'était une tentative que les gens ont tenté le comité de pilotage d'abord après le comité de pilotage le comité de contact on a mis sur pied à travers le yunca dont je vous ai cité tout à l'heure le comité de contact le groupe de contact alors je vous pose cette question parce que l'auditeur qui écoute l'opinion doit être éclairé parce que nous nous voulons aboutir à la situation actuelle dans le maquis parce que beaucoup disent que le MFDC est divisé l'état dit n'avoir pas assez d'interlocuteurs unis pour aller démarrer les négociations quand bien même Salif Sadio discuterait avec les émissaires de l'état mais l'unité la réunification de ces posent problème alors on a vu on a vu disparaître beaucoup de structures vous avez tantôt parlé du comité de pilotage avec François-Bertrand Djamourkoun on a connu le groupe de contact je parle Maurice on a connu également le comité aujourd'hui on parle de comité provisoire des ailes politiques et militaires est-ce que toutes ces structures justement cette crielle de structures n'a pas fragilisé justement ces efforts d'unité de réunification que vous souhaitiez pour le MFDC merci je vais vous répondre j'ai très bien compris aujourd'hui pourquoi les choses se sont stationnées rien n'avance grâce à moi cause pour laquelle je vous ai dit que vraiment vous êtes venu à l'heure le MFDC aujourd'hui continue à se diviser se déchirer et pourtant tous les jours on entend des groupes qui se retrouvent à Sao-de-Migo qui se retrouvent au nord disant qu'ils sont là pour réunifier réunifier le MFDC c'est tous les combattants ils ont arrivé à un certain moment ils ont dit que tout le monde est ensemble je n'ai entendu pas ces gens à mes surprises les gens se déchirent davantage comme vous venez de le dire le problème qui s'y trouve c'est quoi que mes camarades je voudrais au moins que mes camarades m'écoutent que mes camarades diminuent leur contact avec les hommes politiques comme mes camarades du côté de Salif dont je respecte tout bien du côté de César et du côté d'Ibrahima Kompas dont ils se sont déchirés tous les gens qui se sont déchirés ils n'ont qu'à m'écouter je suis un ancien combattant j'ai appris dans le maquis ce qui ne va jamais changer dans le maquis qui n'ont qu'à éviter les hommes politiques la preuve aujourd'hui les combattants nous appartiennent je me réclamerai tous les jours de ces combattants là parce que grâce à moi je dirai quand je parle de moi les anciens qui fait qu'ils ont dans le maquis si tu n'as pas de papa tu ne seras pas né donc tu es né grâce à ton papa et ta maman j'aimerais au moins que ceux qui sont là que tous les garçons qui sont aujourd'hui dans le maquis qui reconnaissent que la place qu'ils ont il y avait hier des gens et qu'il fallait aller vers ces gens là afin de pouvoir se retrouver parce qu'en réalité ils se sont perdus quelque part quand je vois leurs axes je dis qu'ils n'ont pas fait exprès parce qu'évidemment il faut que tu aies ton papa à tes côtés vous me direz pas le contraire quand tu perds très tôt ton papa les papas détruis pour te détruire si vous n'avez pas la chance d'avoir quelqu'un qui est pitié de vous ils vont vous détruire grâce à ma la réponse qui a fait qu'aujourd'hui le maquis n'arrive pas à se retrouver nos camarades qui sont dans le maquis ont pensé que les hommes politiques pour les reconstruire je dirais au contraire je le dirais haut et fort ils vont les détruire davantage ils vont les diviser davantage grâce à ma aujourd'hui on ne tue pas l'ennemi quand je parle de l'ennemi on faisait face à l'état du Sénégal maintenant aujourd'hui c'est le MFDC qui s'entretue vous pensez que c'est une solution ça vous signez un protocole de paix avec l'ennemi et vous vous s'entretuez j'interpelle à mes camarades pour qu'ils comprennent qu'ils se sont perdus vous semblez indexer et montrer du doigt à certains hommes politiques qui se considèrent comme des facilités mais on vous dira en même temps que ce sont plutôt des responsables à l'extérieur du MFDC qui sont les plus cités comme acteurs invisibles qui manipuleraient certains comportements je vais en venir parce que vous me connaissez de caractère même s'il s'agit de Macky Sall qui en a qui en a fait quelque chose nous empêchant de pouvoir comment encore y avancer je le dirais parce que je voudrais au moins que mes camarades comprennent effectivement les hommes politiques le disent comme quoi il y a des gens du nord de l'extérieur les gens de l'extérieur c'est des hommes politiques je suis en train de vous dire honnêtement quelqu'un qui n'a jamais fait le maquis ne peut pas régler le maquis nous le maquis on a un secret dont beaucoup de garçons d'aujourd'hui ils ne connaissent pas tant que tu n'as pas cette maîtrise tu ne peux pas régler le problème Gassama on n'est pas en paix mais lorsque je suis venu ici lorsque je me suis levé les cases avancées ont dit qu'on ne peut pas avoir la calme ce n'est même pas une paix c'est un accalmie c'est pas une paix les gens disent la paix la paix mais c'est un accalmie je sais comment ça a été monté on n'a pas l'accalmie Gassama je dis que c'est une question de volonté oui mais cette accalmie beaucoup souhaitait qu'elle aboutisse à de véritables négociations qu'on tourne définitivement à cette page mais c'est là où or depuis qu'en 2013 qu'il s'allait arriver et qu'on a eu cette forte accalmie on attend toujours que des négociations sérieuses puissent démarrer Gassama c'est là où je vais attaquer le président de la république y compris ces hommes politiques en réalité aujourd'hui c'est le président de la république qui n'est pas prêt je m'explique pendant qu'on a fait cette accalmie c'est une minorité du MFGC qui a donné cette souffle aujourd'hui à l'ensemble de toute la Gassama y compris l'état du Sénégal mais vous entendez tous les jours les gens qui ingirent le président de la république oui ou non de quoi vous attendez aujourd'hui nous on est au mouvement l'état qui est légitime n'est pas uni comment les gens veulent qu'on soit uni c'est un facteur pour empêcher le processus de pouvoir aller à sa terre mais le président a toujours montré ça pour une volonté il n'y a aucune volonté je suis un acteur j'ai été acteur avant qu'il soit président le président a été ministre de l'intérieur pendant que j'ai été d'abord il m'a trouvé là-dedans parce que j'ai été acteur comme encore au séjour j'étais déjà là je suis là en 91 lui il est président en quelle année il m'en a trouvé dans la maison et que donc c'est une personne qui maîtrise la situation qui s'est battu avec ses camarades pour qu'on arrive là où on est arrivé aujourd'hui cause pour laquelle je l'accuse mais vous étiez là j'en ai fait une déclaration lorsque le président est allé en deuxième tour vous savez pourquoi mes camarades ne vont pas me dire cela vous savez pourquoi j'ai fait la déclaration parce que je me disais que le président de la république Maki Salsi monte au président il connait le dossier il était le mandaté d'Abla et que donc je lui ai choisi parce que je me suis dit qu'une fois président mais on a la solution à mettre de quoi aujourd'hui Maki Salsi se laisse comme un dirigeant par les soi-disant autochtones de la casamance les soi-disant cadres de la casamance la preuve c'est que lorsqu'on est allé jusqu'à la présidence c'était derrière les cadres aucun cadre ne nous a suivi tel que Robert Zanando il manipule les garçons il n'est même pas au courant lorsqu'on est allé à la présidence ça n'a pas donné une accalmie c'est ton facteur c'est ton moyen de pousser à mes camarades d'être des animaux et que je ne serais pas d'accord mais ce n'est pas le président qui a créé cette situation dans le Maki vous l'avez même dit c'est entre vous du MFDC donc est-ce que c'est pas la banque n'est pas plus j'aime bien je ne dis pas je ne dis pas le président qui l'a fait écoutez-moi très bien je vous dis le président l'encourage voyez-vous aujourd'hui vous venez de me dire que le président dit qu'il ne peut pas négocier avec une partie et s'il y a une partie qui a la volonté mais en Afrique du Sud qu'est-ce qui s'est passé ? c'est tout récemment que les autres sont venus alliés la guerre a terminé en 90 le fait de s'échanger les armes je vous le dis j'ai été un combattant avéré le vieux ne me dira pas le contraire c'est Sainteu qui m'a appris la guerre a terminé en 90 et je vous le dirai il n'y a pas un garçon qui est resté qui rend au moins sans manger du riz il n'y en a pas il remplit toutes les rations à 100% plus que nous-mêmes qui sommes à Zignachor mais moi qui vous parle malgré mon jeune âge je suis resté d'Iran 3 mois sans manger et au moins ferme quand je vais terminer avec vous quand j'ai un prix d'une bière je prendrai une bière c'est pour un plaisir Gazzama on ne peut pas nous tromper aujourd'hui je vous dis que je comprends mes camarades qui sont dans le maquillage et je vais continuer à les respecter si mes camarades ont accepté les intrus c'est parce que ils n'ont pas compris ils sont dans une chambre mais quand mes camarades vont sortir quand ils vont comprendre comme quoi ces intrus là qui ont fait que 1 on ne s'est pas entendu avec nos camarades ces intrus là ont fait que 2 on ne peut pas avancer ces camarades qui ont fait que on est en train de mourir dans le maquillage mais lui c'est promotion nous sommes presque tous patris les gens qui ont fait la marche ici les gens qui se sont retirés ici et pourtant je vous parle de 90 90 jusqu'à nos jours ça fait 30 et quelques années si on réglait s'il y avait une solution mais ces gens là quelqu'un allait vivre comment de plus comment comme nos anciens ils allait vivre de plus la solution viendra de la table des négociations or pour en revenir à cette situation au sein du MFDC c'est vrai qu'il y a une partie comme vous le dites qui négocie qui discute plutôt avec le président attendez et puis il y a il y a une autre qui posait des préalables je ne sais pas si ça variait entre temps mais jusqu'à ce qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette émission l'autre partie avait exigé qu'il y ait d'abord des assises entre tous les MFDC pour trouver des interlocuteurs or pour beaucoup cela est quasi impossible vu les divergences qu'il y a entre vous est-ce que le blocage ne se situe pas à ce niveau ça je le refuse je le refuse je le refuse pourquoi pourquoi je le refuse les négociations ce n'est pas les militaires qui s'y rendent c'est un moyen de pouvoir se donner raison Makissa ce n'est pas les militaires qui l'envoient c'est tout qui sont s'il les rend c'est peut-être les militaires qui sont en retraite qui l'envoient mais ce n'est pas les gens qui sont s'il les rend mais c'est parce que le MFDC n'a plus d'elle politique j'en viens vous le parlez vous le parlez en réalité j'ai commencé par les hommes mais présentement là où je suis qui le veulent qui ne veulent pas je suis un homme politique du MFDC c'est l'occasion de vous toucher de la manière dont on a créé le parti les gens n'avaient pas compris les gens n'avaient pas compris vous pouvez parler du parti de Jean-Marie-François Biaghi du MFDC le parti des forces pour la démocratie constitutionnelle c'est bien cela c'est bel et bien ce parti les gens avaient du mal pourquoi ce parti je vous ai dit la guerre est terminée en 90 parce que se lever comme ça on dit que oui maintenant tout est fini c'est pas vrai il y a eu des gens qui se sont tombés et maintenant ces gens cela qui ont tombé même avec le Sénégal ou sans le Sénégal il nous faut négocier négocier que l'état se mette dans sa tête même pendant mille ans ça se fera un jour cause pour laquelle je suis en train de crier à mes camarades qui cesse le centre de tuer ils ont déjà fait ce qu'ils ont fait jusqu'en 90 c'est déjà très bien aujourd'hui mais le mouvement est connu de manière internationale de quoi ils vont se passer encore s'il y a lieu de trancher mais c'est l'international qui va nous trancher en réalité je me dis que l'état du Sénégal ne se fait pas confiance cause pour laquelle ils jouent des jeux pour ne pas qu'on négocier c'est pas à notre sein nous c'est des militaires on va négocier on tue Daniel ces gens cela se lèvent mais pourtant on voit beaucoup beaucoup d'ailes politiques je vous dis attendez est-ce que ça aussi c'est pas un problème parce que César a son bureau politique avec feu Jérôme Dédou et puis Édouard Sambou je vous réponds vous allez de l'autre côté avec feu Abdoul Elenquiri il avait son bureau aujourd'hui il y a Edmond Bora qui serait nommé alors toutes ces structures qui ne sont pas qui ne parlent pas le même langage ça aussi est-ce que vous pensez que l'aide militaire pourrait faire confiance à l'aide politique dans ce cadre là je vous réponds en réalité pendant qu'on était à Ziguain Chau Sidi avait son aide l'Abedjama qu'on avait son aide oui ou non on n'a pas abouti à cet écran pendant qu'on est allé à Dakar est-ce qu'on est allé avec Zidi on n'a pas abouti à Ornacalmi Gassama en tout cas nous allons nous continuer à nous battre ce que l'état du Sénégal est en train de nous faire on est en train de le regarder je vous dis c'est pas à notre sein Gassama tous les garçons aujourd'hui on me parle d'Adama Adama Sanez c'est bel et bien ça mais je ne connais pas et quelqu'un d'autre ne connait pas ceux qui vous disent il venait de s'incorporer dans le maquis maintenant quand on montre ce dernier qui n'a pas maîtrisé ce que les anciens ont enduré dans le maquis vous pensez qu'il pourra passer mais c'est simplement pour embrouiller avec tout le respect que je le dois parce que moi lorsque je suis venu à Ziguain Chau il m'a fallu 10 ans Gassama il m'a fallu 10 ans pour que vous m'entendiez de 91 jusqu'à l'an 2000 ce n'est pas 10 ans ou plus que les gens m'ont entendu quand tu vas quelque part il faut apprendre il faut apprendre quand tu apprends tu pourras avoir une petite maîtrise alors M. Daniel Diata beaucoup avait salué les efforts qui avaient été mis en oeuvre pour la réunification la réconciliation je l'ai dit on a récemment entendu la création du comité provisoire avec toutes les ailes sauf peut-être celle de Salif comme on le dit alors subitement on voit des guerres de leadership au point qu'il y a il y aurait même eu des affrontements entre le camp dirigé par Kompas Diata et celui de Damassa Hané qu'est-ce qui s'est passé pour que tout s'écroule donc je vous réponds vous dites qu'ils ont réuni les ailes combattants Salif vous ne faites pas partie moi qui suis à Ziguain Chau qui est à la liberté peut-être Salif il y a une raison parce qu'il n'a pas la liberté de 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 certains déplacements mais moi qui suis la liberté est-ce que je fais partie de ce mouvement même s'il dit que les gens sélectionnaient mais quand même le jour du résultat ils n'ont qu'à me convoquer mais je ne fais pas partie je ne sais même pas ce qui se passe avant même de faire la sélection quand même j'allais être informé par rapport à la sélection le groupe du faux Abdou dirigé aujourd'hui par Edmond Bora je ne pense pas qu'ils font partie du groupe je ne vais pas mettre la pression parce que ce que j'ai toujours dit s'il y a des volontés qui peuvent régler cette situation pour le bien naître de l'ensemble de tous les cas avancés et la sous région mais je suis preneur mais face à ces multiples interminables querelles de leadership au sein du MFDC on se demande à quelle structure c'est pour vous quelle est la structure à ce qu'il y a aujourd'hui il n'y a pas à se demander à quel rôle moi j'ai la réponse la réponse c'est les hommes politiques le leadership en réalité ce n'est pas au niveau du maquis c'est les gens de l'extérieur et les hommes politiques qui divisent qui divisent pour s'en faire au nom et le nom ne se prend pas comme ça le nom tu fais des oeuvres à travers des oeuvres donc tu pourras avoir un nom c'est comme l'accalmie l'accalmie les gens qui ont eu la chance de départager à cette accalmie là au nom eux le veulent au nom mais ces gens sont là au nom pourquoi aujourd'hui ils disent que les gens ce sont une fille une fille moi qui suis Azigenchor je l'entends comme une personne qui allait se dire mais je regarde le faire parce que Daniel a toujours voulu être un électron libre vous n'allez tous les refusés selon ce qu'on vous reproche non non c'est très bien pourquoi vous n'allez pas aux jeunes ils m'ont très bien reproché c'est très bien ce qu'ils ont dit c'est très bien c'est à travers de ça dont j'ai quitté le comité de contact parce que d'abord quand quelqu'un te responsabilise il te limite de la manière dont tu vas fonctionner résultat sans résultat tu t'arrêtes quitte à ce qu'on te dit qu'avance parce que tu le faisais au nom des gens tu arrives tu fais un blocage en réalité le comité de contact lui ne faisait pas partie du comité de contact le groupe de contact lui tendin qui dirige ce comité ne faisait pas partie du groupe de contact j'étais le numéro 2 du groupe de contact c'est Adjokan qui était le numéro 1 et j'étais le numéro 2 du groupe de contact mais lorsqu'on est arrivé à notre fin je les ai demandé de convoquer une réunion donc ça trouvait déjà le groupe de contact ils avaient déjà remplacé des gens là je n'hésiterai pas à citer ton parent nous assisez je vous dis que j'ai pas de limite moi c'est les cas avancés que j'ai mis devant de moi j'ai pas mis un individu devant moi le bonheur des cas avancés c'est ça c'est le mot que j'ai dans ma tête et les vieux c'est ça qu'on m'a animé les nous assisez et le feu à Badiata que j'ai payé à son âme ont manipulé ils ont remplacé lui tendin au comité de contact par Adjokan mais moi c'était pas ça mon problème quel intérêt ils avaient à faire cela seul eux qui pour donnaient la réponse ou ceux ou Aba est mort ou peut-être un jour vous nous amenez au plateau avec nous assisez ça je suis prêt c'est comme le président dont je suis en train de parler par rapport à le dossier quel que soit l'espèce qu'il a je suis prêt s'il s'agit de parler du MFDC quel que soit l'espèce Vonandou ça je suis vraiment prêt et même mes camarades qui sont dans le maquis je suis prêt de confronter quiconque à l'espace fait je n'étais pas chez l'abbé pour zéro non et ce que je suis en train de dire à l'état Gassama vous le savez bien Daniel partait à Dakar comme Aléa Ossou est revenu ou Aléa Bignone est revenu ce n'était pas des voyages nobles c'est des voyages mortels et que j'interpelle à mes camarades seuls à eux qui sont dans le maquis qui sachent qu'ils ne peuvent pas avoir la maîtrise de Zigenchon ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas le mérite mais ils ne vivent pas dans ces circonstances ils ont le mérite s'ils étaient là comme moi ils allaient avoir cela mais lorsque je les ai convoqués je les ai dit allons-nous nous retrouver pour convoquer l'ensemble des gens qui nous ont donné la mission je trouve le patron du groupe de contact demande quiconque peut-être quelqu'un te dira non j'ai menti Yousouf Koli était là Papou Goudjabi était là lorsqu'on a monté le bureau Mesdames et Messieurs voilà qui met fin à cette émission Carrefour de la Paix qui recevait M. Daguel Diata ancien combattant du NRDC et également ancien membre du groupe de contact même s'il l'a quitté entre temps vous avez suivi donc cet entretien qui est largement revenu sur la situation actuelle dans le maquis et les solutions préconisées nous vous remercions d'être ici à notre compagnie et vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour une autre émission d'ici là portez-vous bien C'était votre émission au Carrefour de la Paix merci de l'avoir suivi nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission Ibrahim Agassama et toute son équipe vous remercie pour votre fidélité par majeure de ça pour une nouvelle émission pour une nouvelle émission Je vais y acazumé, je vais y acazumé